Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Tiny Town et je vous avoue qu'aujourd'hui j'avais envie de me détendre. Et on commence cet épisode comme on a commencé le précédent. Je tiens à vous préciser que je ne peux pas prendre en compte les commentaires que vous avez laissés sous la vidéo précédente parce qu'en fait, eh bien à l'heure où vous regardez cette vidéo, je suis en vacances et donc j'ai tourné un peu en avance pour pouvoir vous ressortir du contenu. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même pris des petites décisions en montant l'épisode précédent, c'est-à-dire que j'aimerais bien moins rusher les choses mais surtout peut-être augmenter un petit peu les prix parce qu'en soi je me dis, Camélia elle est klepto, donc c'est une voleuse. Donc quand elle vend des trucs, bah elle va vous voler de l'argent. Je dis pas qu'on va mettre 300% de marge, mais je pense qu'on va augmenter un petit peu les marges. Et Camélia se réveille pour aller dormir sur un banc en bois, mais non Camélia, tu étais en train de dormir tranquillement dans ton lit. D'ailleurs cette maison est incroyable, attends mais c'est déjà sale ça ? Mais il va falloir nettoyer ton comptoir, t'as un seul comptoir, il est déjà sale Camélia ! Oh c'est pas possible ! Par contre à cet épisode j'aimerais beaucoup avoir une douche parce que là l'hygiène je commence à en avoir marre. On dirait qu'il y a une grosse fête au chalet en ce moment même, tu veux qu'on y aille ensemble ? Oh mais attendez, est-ce qu'on pourrait pas tourner ça en mode il l'appelle pour qu'en fait elle soit traiteur lors de cet événement ? Mais ce serait trop bien, genre c'est un client qui est déjà passé sur son petit stand et là il lui dit bah écoute on fait une fête, viens servir de la nourriture. Et on dit bien sûr, par contre on n'a pas pris de douche, ouf ! Alors on est arrivé au chalet et juste avant on va aller prendre une douche très vite fait. Rapidement aussi j'ai installé son stand, comme la notification a un peu poppé de nulle part j'ai pas eu le temps de récupérer son stand mais je me dis que voilà elle l'avait pris. Et j'ai aussi installé un barbecue pour que comme ça elle puisse faire à manger et en même temps les proposer à la vente. Donc une fois qu'elle aura fini de prendre sa douche, elle viendra griller des bananes plantains. Je sens que les bananes plantains vont devenir sa spécialité. Et regardez, elle sort de la douche et elle s'est mis son tablier automatiquement. Mais c'est trop stylé ! En tout cas il y a du petit monde à cette fête, plein de gens qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Oh non je peux pas commencer un nouvel événement social lorsqu'un événement est déjà en cours. Ah mince ! Mais j'ai peur que si je quitte ça, ça va arrêter toute la fête. Écoutez on va griller un peu d'autre chose, j'aurai un burger végétarien en attendant aussi. Il nous reste 36 flous, j'aimerais bien faire... C'est quoi un asado ? Des morceaux de bœuf ? Non, on veut quelque chose qui est végétarien. De l'élote ? Oh un crumble aux fruits ? Vas-y ! Elle a atteint le niveau 8 de la compétence cuisine. Écoute, on va mettre tout ça là. On va essayer d'arrêter la soirée dansante et on va commencer une vente de nourriture. Ne partez pas les gens s'il vous plaît. J'ai l'impression que la musique continue. On va du coup augmenter les prix comme je vous ai dit. On va les mettre à 50%. Ça va, c'est pas non plus énorme comme marge, c'est assez raisonnable. Bon j'espère quand même qu'il y a des gens qui vont venir acheter un petit peu. Ah, on a peut-être un premier client, c'est Bjorn. Ah, et Kérine aussi vient de nous acheter quelque chose. Enfin, j'espère. En tout cas, ils sont intéressés. Oui, et 12 simflous, c'est parfait. Et pourquoi t'es en colère ? Sortie ennuyeuse. Ce n'est peut-être pas quelque chose qu'Amelia, de toute évidence, ce n'est pas son truc. Bah oui, c'est sûr que travailler quand tout le monde fait la fête, c'est pas ouf. En tout cas, moi de ce que je vois, les gens vont plus au bar plutôt que chercher à manger. Eh, l'alcool, faut l'éponger les cocos. Oh, regardez, Théo Mareka, il est en train de parler crac crac avec Sioban Fires. Eh ben, dis donc. Ah, peut-être une nouvelle cliente. Oh, il commence à neiger. Elle va avoir super froid, Camélia. Ah, on nous a pris quelque chose pour 14 simflous. Et encore, trop bien. La musique s'est arrêtée, je me demande si la soirée est terminée. Je pense que quand notre vente de nourriture sera terminée, on rentrera à la maison. On va dire que c'était un peu la durée du contrat. J'aimerais bien aussi que tu prennes un selfie. Alors, j'aimerais bien qu'il y ait la fête en front avec ton petit stand. Au niveau de ta pose, j'aime beaucoup celle-là. Mais on ne va pas bien voir la fête là. Ah, c'est dommage. Peut-être si on la retourne. Non, on voit les pieds des gens. Ah, peut-être celle-là. Eh ben, celle-là, elle est trop haute. On va y arriver. On va trouver une bonne pose. Celle-là peut être bien. Elle serait un peu décadrée du coup. Écoutez, ce n'est pas très grave. On va se prendre une photo comme ça. Et on la publiera sur son compte Instagram après. Et la vente de nourriture est terminée. On a gagné 122 Simflouz. C'est plutôt pas mal. Et tout le monde est aussi en train de partir au niveau de la fête. Donc, ça tombe plutôt bien. On va ranger les objets. Et on va pouvoir rentrer. Ça valait quand même le coup d'accepter ce petit contrat de traiteur. Ce n'était pas une si mauvaise idée que ça. On s'est fait 122 Simflouz. On est rentré à la maison. On va se prendre une portion de burger. Et on va venir ranger tout le reste dans notre stand. Ensuite, on va venir se coucher. Histoire d'avoir un rythme plutôt sain. Parce qu'il est quand même 6h du bat presque. Il paraît qu'il y a quelqu'un de célèbre au bar à cocktail. Celle-là, vous dites d'y aller ? Bon, là, pour le coup, on est en train de dormir. Et aller voir quelqu'un au bar à cocktail ? Non, je pense qu'elle va travailler aujourd'hui. Parce que déjà, hier, elle a fait faux bon à Sarah au bar. Et j'espère qu'elle ne l'a pas mal pris. Camélia est réveillée. On va aller faire un pipi. Et tu as envie de faire quelque chose avec Léonard ? Tu veux être amicale avec lui ? Si on le croise aujourd'hui, pourquoi pas ? J'aimerais bien aussi que tu fasses ton yoga. On va essayer de le faire à l'intérieur parce qu'il fait assez froid dehors. On va faire canalisation d'énergie. C'est dingue comment le yoga, ça fait baisser son hygiène super vite. En même temps, elle doit beaucoup gainer. Et ça doit être assez épuisant. Ah, t'es triste parce que t'as besoin de social ? On n'a qu'à envoyer un petit SMS à Léonard. On va lui envoyer un SMS tris pour l'instant. Ton yoga était censé te remonter le moral quand même. C'est dingue, ça. Oh, mais non, pleure pas, bichette. T'inquiète pas, il va venir te parler, le coco. Si tu déjeunais en attendant, un faux sandwich BLT. J'ai pas l'impression que Léonard nous ait répondu. Il nous a mis un vent à notre tristesse, c'est ça ? Mais quel goujat. Du coup, on va aller au bar. Comme ça, on trouvera des gens avec qui parler. Alors, arriver au bar, ce serait bien que tu te le changes quand même, Camélia. Oh, je suis en train de penser, j'ai pas posté la photo sur Simstagram. Attendez, on va faire ça tout de suite. Voilà, c'est celle-là. On va venir la mettre en ligne sur Simstagram. On a gagné 20 abonnés. On a donc 40 abonnés au total. C'est déjà un bon début. On va venir taper un peu la discute à Sarah. Demander comment s'est passée la journée. Oh, et regardez qui est là, Léonard. On va aller lui demander aussi comment s'est passée sa journée. Ah, pourquoi il nous a pas répondu, ce couillon ? Oh, il nous drague. Oh là là, il a les mots, il a les mots, le petit. Et maintenant, il est l'heure pour Camélia de tenir le bar et de faire son job de barmaid. Alors, si tu pouvais ne pas être derrière ton téléphone, ça m'arrangerait fortement. Sois concentré, s'il te plaît. N'empêche, son taf de barmaid, ça lui va bien quand même aussi. Vu qu'elle est quand même hyper sociable, ça lui permet de rencontrer plein de gens, donc c'est pas plus mal au final. Par contre, Léonard, t'es en train de parler avec qui, là ? Avec Octavia Moon. D'accord. Ouais, c'est ça, c'est ça. Viens me commander une boisson. C'est pas parce qu'on a un peu de romance que, bah, on peut te faire une boisson gratuite. C'est trop bien parce qu'il y a vraiment de plus en plus de monde qui lui commande des boissons. Vu que maintenant, elle a un niveau en mixologie qui est assez élevé. Elle a combien d'ailleurs ? Elle a 6 en mixologie. Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, c'est quoi, c'est quoi ? Présentation romantique ? Et ils se sont tous réinitialisés ? Attends, 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 Camélia, tu viens de faire une présentation romantique à Tommy Labidi, juste devant Léonard. Tiens le bar. Et après, ils se sont réinitialisés. Je crois qu'ils ont décidé tous les 3 d'oublier ce qui venait de se passer. Et vous savez quoi ? On va faire de même. Même si, en vrai, on va pas oublier. Il s'est passé quelque chose, Camélia. Tu l'aimes bien, Tommy ? Et pourtant, il y a une faible compatibilité. Mais qu'est-ce que tu me fais, Camélia ? Elle est bizarre. Elle est bizarre, des fois. Oh, et le bar est sale à nouveau. Il faut pas que ce soit elle qui le nettoie, parce qu'elle est vraiment délicate. Elle va être mal à l'aise après. Quoiqu'en vrai, là, il n'y a rien de personnes, donc on pourrait nettoyer vigoureusement. Oh, voilà, au final, elle n'est pas si mal à l'aise. Son yoga du matin lui a donné assez d'énergie pour qu'elle ne soit pas mal à l'aise. Qu'est-ce que c'est ? Attendez, j'entends une musique de mariage. C'est eux ? C'est eux ? Ils sont en train de se marier ? Mais qu'est-ce que... Vous êtes en train de vous marier ici ? Là ? Dans un bar ? Mais vous êtes qui ? Mathéo Markovic et Lucia Markovic. Mais ils sont déjà mariés, en plus ? Peut-être qu'ils renouvellent leurs voeux ? Mais c'est l'endroit le moins romantique au monde pour faire ça, les gars ? Ah non, aller au mariage ? Mais quoi ? Mais je comprends pas ce qu'il se passe. Et puis, il y a elle qui arrive avec sa démarche toute chelou, là. Sérieux qui va ? Mais attends, là, ils sont dogués. Ils sont en train de faire ça en boucle, là. La musique s'est arrêtée. Ok, d'accord. Non, ça reprend. Mais c'est dingue, ça. C'est en boucle. Ils vont se marier combien de fois, ces cocos ? Bon, en attendant, Camélia se démerde plutôt bien. Elle a pas mal de monde à son bar. Mais par contre, la musique du mariage, là, on l'entend. On l'entend. Ah, t'as fini ton service ? Eh ben, ok. Tu vas juste aller te laver les mains, te laver les dents. Parce que ton hygiène, ça va pas trop. Ah, c'est bon, les deux mariés, ils se barrent enfin. Ils ont enfin fini de se marier mille fois dans ce bar. Je ne comprends pas. Camélia a réussi à voler un objet sans attirer l'attention de quiconque. Quoi ? Oh là, Camélia, tu me tues. Mais tu me tues. En vrai, tu pourrais peut-être aller illuminer la journée de Tommy. Parce que bon, je sais qu'on a dit qu'on allait oublier. Mais il y a quand même une présentation romantique qui a essayé d'être faite. Attendez, mais il la trouve attirante. Mais en même temps, je te comprends. Elle est tellement... Waouh ! On va lui proposer le colis. Ça se trouve, c'est pour lui. N'oublions pas qu'on a ce colis dans notre poche depuis le premier épisode. Par contre, est-ce que vous pouvez arrêter de vous parler comme ça ? Viens t'asseoir et discuter ici. Eh non, c'est pas lui. Il n'attend aucun colis. Bon, écoutez, il se barre. Nous, on va aller faire pipi. Et on va rentrer à la maison. Peut-être ? Parce que quand même, il y a Léonard. Et pourquoi pas bien terminer la soirée ? Par un petit rencard. Pourquoi pas ? On va rester au bar. Parce que comme ça, ce sera plus simple. Ah, et on a donc un rencard classique. Ok. Moi, j'aurais bien aimé un petit rencard en mode amour fou. Mais bon, c'est pas grave. On va donc faire un peu de drague avec lui. Elle a atteint le niveau 3 de la compétence romantique. Elle peut désormais chuchoter à propos de ses désirs avec d'autres Sims. Oh, la coquine ! On va raconter une histoire incroyable à Léonard. On va lui dire, hé, maintenant je peux te chuchoter mes désirs les plus fous. On va faire une technique de drague osée. On va essayer d'avoir un petit peu d'intimité parce que là, devant le bar, c'est pas ouf. On va venir s'asseoir ensemble ici. Oh, il lui envoie un petit baiser, c'est mignon ! On va le draguer, taquiner pour flirter. Ouh, ils sont tous les deux enjôleurs. On va plonger dans le regard, tenter un rapprochement. Et pourquoi pas l'embrasser langoureusement. Et on a déjà le niveau argent pour le rencard, c'est plutôt pas mal. Oh, le petit bisou ! On va lui faire un massage aussi. Oh, attendez, sa relation avec Léonard, elle a quelque chose ? Ouvrir le profil. Camélia pour Léonard, elle a une impression neutre. Et elle est satisfaite. Et par contre, pour Léonard, on sait pas du tout. On va lui demander. Ah, relation. En savoir plus. Se renseigner sur le niveau d'attirance. Alors, je te plais comment ? Camélia, te plais comment ? Je trouve effectivement que tu es attirante. Ok. Ouais. Ouais, 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 c'est ça, ouais. Bah du coup, comme tu la trouves attirante, on va chuchoter à propos de ses désirs. Peut-être ses désirs seront-ils exaucés ? Elle veut être menottée. Camélia, voyons ! Et elle veut faire quoi avec Léonard maintenant ? Elle veut l'embrasser. Embrassons-le ! Ouuuh ! Oh non, on peut pas aller faire crac-crac dans les ordures parce qu'elle est délicate. Écoutez, on va faire un baiser passionné. Et euh... Ah, y'a pas un placard ? Oh, y'a même pas un petit placard qui traîne. Là non plus, y'a pas de placard. Oh, nouvelle dynamique amoureuse ! Tauride ! Décririez-vous la dynamique entre Camélia et Léonard comme étant tauride ? Oui, je pense que oui, actuellement, elle est assez tauride. Camélia et Léonard sont tous les deux très satisfaits dans leur relation. Oh ! C'est beau ! On pourrait quand même avoir une petite... Ben, c'est les fesses ! Vas-y ! Je peux voir où que c'est ? Mais qu'est-ce qu'il y a où là ? Oh là là ! D'accord ! Bon, vous les gars, vous êtes quand même en public, hein ? Bon, vous savez quoi ? On va mettre fort au rencard. Il est presque 5h du mat'. On a gagné la médaille d'or. C'est très bien. Maintenant, en fait, on va faire un petit bisou à Léonard et lui dire au revoir. Ah bah non, en fait, elle lui fait juste un salut de la main. Bon, bah salut ! Et on va rentrer à la maison. De retour à la maison, on va aller prendre un petit déjeuner. Un fruit et yaourt ? Ah non, non, non. Y'a du lait. Salade de fruits, c'est très très bien. Et après, on ira dormir. En tout cas, là, elle est très très enjeuleuse. Et j'aimerais bien voir, vu qu'on a 216 Simflouz, si on peut pas essayer de s'acheter une douche, ça pourrait être vachement bien. Non, on n'a pas les moyens du tout pour une douche, ni une baignoire. Il nous faudrait presque 300 Simflouz pour que ça soit possible qu'on puisse se doucher ici tranquillement. Et pour des toilettes, au moins 250. En vrai, on n'est pas loin. Il est 6h30 et c'est l'heure à laquelle Camélia se met au dodo. Son rythme de vie est flinguée. Elle a vraiment un rythme, ça va pas du tout. Demain, ce sera le jour de la brocante. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'on a volé quelque chose. On a volé quelque chose et on a aussi récupéré un sovi-IP. Donc en fait, on va aller vendre tout ça. Ça, je le garderai bien pour de la déco. En plus, c'est rose. Donc on pourrait le garder là. On a donc 850 Simflouz. Donc en fait, on va pouvoir se faire notre petite salle de bain. Bon, on peut avoir une douche, mais pas des toilettes. Écoutez, c'est déjà ça. Par contre, il va falloir que j'ouvre ici. On va mettre la cuisine dans ce sens-là, de façon à pouvoir mettre une petite porte comme ça. Ouais, celle-là me plaît bien. Niveau du carrelage, on va rester dans un truc un petit peu fermier, cottage et tout ça. Mais d'abord, j'aimerais bien mettre un peu de lumière parce que là, on ne voit rien du tout. Je pense qu'on pourrait prendre ça. On va le rétrécir parce que c'est vraiment énorme. Ah non, c'est beaucoup trop gros. Attendez, non, c'était beaucoup trop grand. On ne va pas prendre ça. On va prendre plutôt ça comme ça. Pour l'instant, on va avoir du coup une salle de bain comme ça. Ce n'est pas plus mal, pourquoi pas ? Je vais essayer d'arranger un peu l'extérieur parce que ça ne va pas du tout là. J'ai vraiment fait quelque chose encore très biscornu, donc ça va être encore compliqué. On va faire quelque chose comme ça. On va enlever le côté arrondi du toit. On va avoir quelque chose comme ça. Et je vais voir si j'ai les moyens. Normalement, j'ai les moyens pour des colonnes. Ah, mais j'ai les moyens que pour une colonne. Ça va être un peu embêtant ça. Écoutez, on va la mettre au milieu, genre là. Voilà. Ça fera le taf pour l'instant, on va dire. Ce n'est pas encore ça, je vous l'accorde, mais ça commence. Tu te réveilles et tu as envie de te doucher. Et là, tu vas pouvoir prendre une douche dans ta douche. Ta nouvelle douche à toi. Oh, il y a des trucs à gâter dans ton frigo. On va venir enlever la nourriture gâtée. La prochaine étape, ce sera de lui acheter une poubelle aussi. Elle n'en a pas du tout. Tu ne peux pas faire pipi sous la douche aussi. Ce serait vachement pratique. Et il est 15h, mais franchement, il fait beau. Donc, viens faire un enchaînement de yoga. Simulation cérébrale. Et moi, je vais vous laisser sur ça. Je trouve que c'était un épisode vraiment sympa. On a eu plein de petites surprises. Elles étaient vachement cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de Léonard. et de Tommy, là, qui s'est présentée de manière romantique et qui n'est pas du tout compatible avec elle. Est-ce qu'elle serait attirée par les personnes toxiques ? Peut-être. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez en commentaire et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio